Salut, c'est Lola Chintagmaker et aujourd'hui on va se poser une question qu'on se pose pas forcément Pourquoi les claviers sont azertis ? Bon oui, ok, on va aussi parler du QWERTY et du QUERTS Mais bon, bah je pense que la plupart d'entre vous ont des claviers azertis juste devant les yeux mais je me trompe peut-être Bref, comment ça se fait que les lettres n'ont pas été placées dans un autre ordre, voire carrément en ordre alphabétique ? Eh bien aujourd'hui on va se poser la question On va tout d'abord parler du QWERTY parce que c'est le premier des trois qui est arrivé au monde Les autres finalement, bah c'est surtout pour s'adapter aux normes des pays Cette habitude d'avoir les lettres placées dans cet ordre vient des machines à écrire Et à l'époque, bah ça avait un réel intérêt en fait d'avoir une disposition de ce style Tout simplement parce que c'était mécanique Et en effet, vu la nature mécanique de ces engins, eh bien, elles pouvaient facilement s'enrayer et user les marteaux Et donc bah le but de ce clavier QWERTY était pour optimiser les déplacements de la barre et éviter tout accrochage C'est donc en 1878 que Christopher Latam Scholes brevette le QWERTY Et d'ailleurs, bah je vais vous introduire un nouveau terme, le layout Et en fait concrètement ça veut juste dire la disposition des touches Comme ça, bah quand je vais reparler de layout un petit peu plus tard, vous savez ce que ça veut dire Et donc bah grâce à ce layout, les touches les plus souvent utilisées les unes avec les autres Se retrouvaient plus facilement à côté et donc bah comme je vous l'ai dit plus tôt Moins d'accrochage et moins d'usure de la machine Depuis, bah c'est resté une habitude Et même si aujourd'hui ça a plus vraiment de sens Parce que bah les touches elles sont indépendantes les unes des autres finalement Y'a plus vraiment d'histoire de barre, y'a plus d'histoire de marteau, y'a plus ça Bah cette disposition est quand même restée du coup finalement Pour reparler de notre layout AZERTY, celui qui nous intéresse le plus en tant que français Il est arrivé à la fin du 19ème siècle et il permettait de résoudre deux problèmes qu'avait le QWERTY avec nous Premièrement bah les touches les plus utilisées en anglais et en français sont pas les mêmes Et surtout bah dans la langue de Molière y'a quelque chose qu'il n'y a pas dans la langue de Shakespeare Les accents Et ouais car à l'époque y'a pas moyen de faire ALT plus 130 pour avoir un E accent aigu Faut bien trouver un autre moyen Et c'est pour ça que ce layout AZERTY existe Et donc comme pour le QWERTY, c'est resté une habitude de nos jours même si encore une fois bah c'est pas très utile Ah et je vous parlais aussi du QWERTY, bon pour vous en parler très rapidement C'est aussi une dérive du QWERTY mais là bah pour d'autres pays Sauf que le truc pour le QWERTY c'est qu'il y a plusieurs dispositions Par exemple le QWERTY suisse et le QWERTY allemand ne sont pas exactement pareils Bref ça crée quand même un sacré bordel Bon ok alors tout ça c'est bien beau, on a bien compris que c'est une vieille habitude Mais finalement est-ce que c'est vraiment le meilleur aujourd'hui ? Bah c'est pas sûr parce qu'aujourd'hui plein de gens créent de nouveaux layouts qui correspondent plus aux besoins d'aujourd'hui Comme par exemple le Dvorak ou le Beppo, bon pour le premier c'est pas tout jeune non plus Ça a été créé dans les années 1930 par Auguste Dvorak Mais bon même si ça existe depuis un bon bout de temps et que plein de gens affirment que c'est meilleur que le QWERTY Et bah la sauce prend pas parce que bah encore une fois les habitudes sont déjà là Et ça peut se comprendre parce qu'une fois habitué à un layout depuis plusieurs années Après avoir tapé des centaines de milliers de mots avec, bah c'est très compliqué d'en changer Je sais pas si vous avez déjà essayé de taper sur un QWERTY alors que vous êtes habitué sur AZERTY C'est déjà assez galère et pourtant y'a pas grand chose qui change Alors imaginez sur un Dvorak où là bah y'a vraiment beaucoup de différences Mouais bonjour l'angoisse Pour le Beppo bah là c'est le cousin français du Dvorak Et le Dvorak est là pour essayer de remplacer le QWERTY, le Beppo pour l'Azerti justement En soit bah ces dispositions vous pouvez les tester par ailleurs Il vous suffit juste de télécharger les layouts et de les charger sur votre système d'exploitation Bon par contre va falloir faire ça de tête ou changer les touches de place Parce que bah même si virtuellement votre clavier a changé, physiquement ça reste le même devant vous Donc va falloir faire attention à ça quand même Par ailleurs vous pouvez même créer vous même votre propre layout Bon vous serez le seul à l'utiliser et tous vos amis vous l'encheront Mais bon bah vous serez le seul à avoir ça, c'est un peu cool quand même j'imagine Et y'a même moyen d'aller encore plus loin en changeant par exemple la forme physique du clavier Ou même en créant des dispositions spécifiques à un usage Comme ici le Dvorak simplifié qui est là pour être utilisé avec une seule main Bon j'ai pas non plus rentrer trop dans les détails ici parce que sinon je risque de vous perdre Et ça va faire un peu hors sujet Mais bon bah y'a vraiment beaucoup de possibilités Bref tout ça bah c'est super intéressant Comme on le voit c'est vraiment les habitudes qui bloquent à ce niveau là Et malheureusement bah ça empêche un peu l'évolution Et peut-être que le Beppo et le Dvorak sont nasses finalement Mais y'a peut-être d'autres dispositions qui sont vraiment plus intéressantes Mais malheureusement y'aura toujours le même problème Ça risque d'être très compliqué d'habituer tout le monde à ça Mais enfin voilà pour ma part je tape sur du Azerti De manière assez rapide je pense Je tourne environ dans les 130-140 mots par minute Mais je pense que si je change de disposition y'aurait peut-être moyen que j'aille encore plus vite Faudrait peut-être que j'essaie finalement Par ailleurs est-ce que vous avez déjà testé votre vitesse de frappe vous ? Je vous mets un lien dans la description pour pouvoir tester à peu près une vitesse de frappe par minute Et n'hésitez pas à frimer dans les commentaires avec votre score En tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura appris quelque chose Si c'est le cas n'oubliez pas bien évidemment le pouce bleu de l'amour N'hésitez pas non plus à me suivre sur les réseaux sociaux de l'autoroute électronique Ouais c'est un synonyme d'internet que j'ai trouvé il y a pas longtemps plutôt cool Alors autant l'utiliser maintenant Si vous en avez envie vous pouvez partager la vidéo un maximum Et bien sûr vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait En cliquant sur le logo qui vient d'apparaître juste là C'était Lo de la chaîne TechMaker et surtout N'arrêtez jamais d'apprendre, salut ! Sous-titres par Jérémy Diaz